Salut les gars, salut les gamins à tous les autres supporters de l'autre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler Mercato et je vais glisser un petit mot pour le match Lyon-Chambéry. Pour l'Aïk 3-0 presque dans la difficulté tellement on a été un petit peu dominé par pas mal de moments. Donc voilà, bravo pour la victoire mais c'est en plus parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'état d'esprit. Surtout le milieu de terrain était très très pauvre, on a considéré beaucoup d'occasion. Donc voilà, je retiens juste la victoire mais dans le jeu, il va falloir vite se débarrasser des indésirables et racheter vraiment vite 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 des joueurs. Avant de continuer vraiment le pur Mercato, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Vraiment je compte sur vous, vraiment c'est très très important les gars, tout ça c'est gratuit, donc vraiment je compte sur vous et vraiment n'hésitez pas. Maintenant on va commencer au rayon des départs. Donc j'ai préféré attendre pour la rumour et la rouge. Comme quoi il veut partir parce que là on s'intéresse à jouer au Gomez et après il est toujours pas dans le groupe pro, il s'entraîne pas avec le groupe pro et Lyon a mis à communiquer, donc ça a fait rire tout le monde parce que dès que Lyon met à communiquer c'est-à-dire que le joueur il part. Donc là pour le moment on va croiser les dopes pour que lui ça n'arrive pas parce que c'est quand même la plus grosse pépite de notre centre de formation. C'est un très très bon joueur qui pour moi aurait déjà dû être dans la rotation. Parce que Cherki là pour le moment dans le rôle de numéro 10 il est tout seul. A la rouge il peut jouer 8, il peut jouer sur une aile, il peut jouer 10. Donc si on veut pas raconter 10 autant faire monter à la rouge. Je vois pas le problème vu que tu es son fèvre, tu vas le faire partir en pré ou en transfert qu'on sait pas encore. La solution aurait peut-être été de faire monter à la rouge au cas où, même pour 10 minutes de Ligue 1. Au moins pour le tester. Quand t'affrontes Nantes, Clermont et tout, tu peux largement tester à la rouge. On te demande pas non plus de le tester contre le PSG. En plus, dès qu'on a appris qu'à la rouge je voulais quitter le club parce que personne ne le faisait monter dans le groupe pro, il y a Rennes, Marseille et Nice qui se sont directement jetés dessus. Donc là va falloir faire très très attention. Va falloir aussi vite le montrer dans le groupe pro parce que c'est vraiment on risque de le perdre. Et on risque de perdre vraiment un joueur qui est vraiment irréprochable d'après pas mal de journalistes qui n'a pas un caractère non plus catastrophique comme pas mal de joueurs qui sont dans notre club et qui pourrissent notre club. Donc voilà, on va essayer de le garder. En tout cas moi j'espère vraiment que Lyon va faire le nécessaire pour le garder. Parce que vraiment j'aime bien le jour-là, je l'ai vu pas mal de fois jouer. Il a même marqué en finale de Coupe Gombardella un excellent but en plus. C'est vraiment un très très bon joueur. Et j'espère vraiment qu'il va rester à Lyon et que Lyon fera le nécessaire. Maintenant pour parler vraiment des grosses 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 rumeurs qui viennent de tomber à l'instant. Tué Camby aura un accord avec Rennes pour un prêt. On sait pas encore s'il y a une option d'achat etc. Et on sait aussi qu'il a un autre accord avec un club espagnol dont le nom n'a pas filtré. Et donc c'est en voie de bon départ on va dire. Ça risque de se faire dans les prochains jours. J'espère que ça sera officialisé demain. Si c'est à Rennes c'est plus près. Et même en Espagne c'est pas loin, Lyon de l'Espagne. Donc que ce soit un ou l'autre, tu prends un petit avion, un petit jet de privé rapide. Et tu vas vite signer ailleurs toi Camby. J'espère que tu feras des bons matchs à part contre nous. Parce qu'on sait que tu vas vouloir te défouler contre nous si tu joues avec Rennes. Parce que voilà, tu as une mentalité comme ça. Donc voilà, si tu signes Rennes, fais des bons matchs qui te gardent. J'espère qu'ils te mettent une bonne option d'achat à 6-7 millions quand on récupère un petit peu d'argent. Et bon vent à toi. Pour les rumeurs autour de Togakambi, ça risque de bientôt se décanter. La grosse rumeur du matin, c'est René Delhaïde. Jorge Sampaoli le veut à Séville. Donc là franchement ça m'a surpris. Parce qu'il y a un joueur qui joue quasiment pas avec nous. Il joue avec deux jambes. C'est très très dur. Après lui c'est sûr qu'il n'a pas eu de chance. Après on se souvient aussi des phrases qu'il a eues quand il est parti à Nice ou quand il était à Nice. Il a eu des phrases très très dures envers le club. Donc ça aussi je n'oublie pas. J'espère que si on prie à Séville, il pourrait être cool. Parce qu'il ne revienne plus à lui non plus. Parce que lui non plus. Moi en tout cas, en étant supporter lyonnais, je n'ai pas oublié sa phrase. Donc s'il peut partir et qu'il fasse des bons matchs ou comme il veut. Même s'il reste sur le banc et qu'il lève l'option nationale de 12 millions d'euros. Elle est quand même énorme. L'option nationale pour un joueur qui n'a mis que deux buts à Lyon. Qui a été blessé quasiment deux ans entièrement. Deux grosses années. Donc voilà, s'ils le prennent en prêt et qu'il est concluant. Ça nous fera 12 millions quand même les gars dans les poches. Donc on croise tous les doigts. Moi le premier. Donc voilà pour les infos pour René Delhaïde. Et les deux autres infos au niveau départ. Parce que je parlais de vite fait de João Gomes. Que ça a coincé un peu à la fin de la vidéo. Il y a Gusto. Chelsea le veut vraiment pour cet hiver. Ou sinon ils vont rattaquer cet été. Sachant qu'ils ont déjà dépensé plus de 200 millions d'euros sur le mercredi. Je ne sais pas comment ils ont d'argent. Mais ça vole dans tous les sens. Sachant qu'ils veulent aussi se remettre sur Ernesto Fernandez. C'est pas mal de joueurs. Il faudrait peut-être se pencher sur le fair play financier autour de Chelsea. Parce que Gusto ça va être dans les 30 millions. Quelque chose comme ça. Donc il va falloir faire gaffe. Donc si on vend Gusto, il va falloir vissecher sur Amari Traoré. Parce que s'il faut vraiment un compétiteur et un mec prêt. Pour moi la seule option c'est quasiment Amari Traoré. A moins qu'on garde Gusto. Sachant que c'est un des chouchous de Techstore. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Maintenant on va voir. Il reste une semaine de mercato. Mais moi j'espère quand même garder Gusto encore une saison. Et après il partira à mon avis en été. Donc espérons qu'il part pour 30 millions l'année prochaine. Enfin en tout cas je veux dire la saison prochaine plutôt. Voilà si vous m'avez compris. Mais voilà. Faut vraiment que je vous explique vraiment que Chelsea est à fond 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 dessus pour ceux qui n'ont pas vu. Et pour terminer c'est la rumeur TT à Leicester. Voilà. Sachant qu'il est en prêt chez nous. Leicester espère le récupérer. On a dit que ça va jouer autour de 20 millions d'euros. Parce qu'il a une option d'achat à 20 millions d'euros de la part du Shakhtar. Parce que normalement s'il repart de chez nous en juin. Parce qu'il a un prêt je crois jusqu'en juin. Il restera 5 mois de contrat ou 6 mois de contrat. Et il coûte 25 millions d'euros. Et une option à 20 millions. Je ne sais pas. J'ai lu un truc comme ça. Donc après. Moi honnêtement c'est un joueur que j'aime bien. Après voilà. Il y a beaucoup de supporters. Des fois il n'est peut-être pas bon etc. Ou il a des parts de moins bien. Il ne faut pas oublier aussi que Lyon c'est une équipe malade. Et quand il est arrivé. Tout le monde a dit. Waouh TT c'est un monstre etc. En même temps. Quand tu as des joueurs et une équipe qui fonctionne. TT il est énorme. Donc là sur le dernier match contre Chambéry. Voilà c'était pas fou fou. Toute l'équipe était pas fofolle. Mais il réussit quand même à te faire 2 pas décisives. Qui te mettent bien. Même si c'est une N3 Chambéry. Il te fait quand même les 2 passes. Bien sûr il reçoit 2 passes magnifiques de Cherky. C'est quasiment la même action. Mais au moins il a fait son taf. Même si voilà. Pour moi l'équipe c'était quand même très très moyen. Il a quand même réussi à faire des bonnes stats sur le match. Après voilà. Il est souvent aussi à les matchs de l'équipe. Et toute l'équipe est à leur propre image. Il suffit que t'aies 2-3 petits poisons dans l'équipe. Et sur le banc. Et ça te change toute l'équipe. On le voit cette année. C'est pour ça que les Togo Kambi. Les René Adelaide. Les Harward. Les Dembélé. Tout ça ça doit partir. C'est des mecs qui s'en foutent du club. Ils en ont plus rien à faire. Ils savent qu'ils ont un 6 mois de contrat. Ils sont pépères. Ils sont tranquilles. Donc c'est pour ça que tout cela il doit partir. Et je pense que si TT on l'accompagne bien. On lui met un bon numéro 10 etc. Et que l'équipe arrive à retrouver du moral. Moi je pense que c'est un joueur qu'on devrait acheter. Ou essayer d'acheter pour moi en juin. Donc voilà. Il a une rumeur Leicester. Maintenant on va voir si le club veut le garder. Pour moi c'est un joueur dès le départ qui a dit qu'il aimait être à Lyon. On se souvient dans ses déclarations. Généralement les Brésiliens ils aiment Lyon etc. Lyon c'est quand même une première terre d'accueil. Une deuxième terre d'accueil. Donc on va voir pour la rumeur Leicester. A mon avis il risque de rester jusqu'en juin. En tout cas je croise les doigts aussi. Et s'il y a d'autres infos les gars. Je vous ressentirai une vidéo ce soir. Demain après-midi pour les rumeurs. En tout cas c'est tout pour moi aujourd'hui. Dites moi votre avis sur les rumeurs. Touge Kambi, El Arouche, René Dalai, Gusto et Tété. Si vous avez un avis dessus. Je vous laisse là dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones !